... Nous allons passer à présent la deuxième partie d'une discussion. Vous signez Thierry de Montbréal dans ce rapport Ramsès, un ensemble de 18 pages, il s'agit des perspectives. Et si je lis certains des titres, des chapitres de ces perspectives, on comprend que l'ambiance n'est pas zobofix. L'Union européenne survivra-t-elle ? Le tsunami des réfugiés ? Le populisme, pour n'en citer que quelques-uns. Ou pour reprendre le titre du rapport Ramsès, on voit qu'on a basculé dans un monde de rupture avec des risques importants de retour en arrière. Je vous propose d'en débattre pendant une demi-heure, puis après nous prendrons les questions de la salle. Et commençons, si vous le voulez bien, par ce thème de la mondialisation. C'est d'ailleurs intéressant. Le thème qu'on a retenu pour cette discussion s'intitule « La mondialisation malheureuse ». Il y a 21 ans, lorsque l'Organisation mondiale du commerce est née à Marrakech, elle succédait au GATT, on avait précisément la vision inverse, une vision, je dirais, presque idyllique de la mondialisation. On était persuadés à l'époque que la terre était plate, c'était le titre du livre du chroniqueur Thomas Friedman, et que la mondialisation des échanges, développement des technologies, allait abolir les distances entre les pays et sans doute assurer la prospérité pour tous. Patatra, j'ai envie de dire, puisque le scénario écrit a déraillé, au point qu'on assiste depuis quelques mois à une nouvelle levée des boucliers anti-mondialisation. C'est vrai en Europe, c'est vrai aussi aux États-Unis. Et ça se vérifie aussi dans les chiffres, puisque, si je prends un indice très récent, l'Organisation mondiale du commerce a annoncé la semaine dernière que le commerce mondial était en panne. Pour la première fois depuis longtemps, cette année, la croissance des échanges internationaux sera inférieure à celle du PIB. Alors, Thierry de Montbriand, dans ses perspectives, vous écrivez vous-même que le rêve de la mondialisation heureuse s'est dissipé, mais vous dites aussi que la mondialisation n'est pas morte. Est-ce que ça veut dire qu'on a changé d'époque et que la mondialisation, comme cela d'ailleurs, est déjà arrivée dans le passé, est susceptible de faire marche arrière ? Non, ça veut dire d'abord que rien de nouveau sous le soleil. Bon, je pourrais m'arrêter là, mais enfin. Mais d'abord, vous dites, on pensait que la mondialisation, ceci et cela. Pas tout le monde. Personnellement, je n'ai jamais, je ne suis jamais tombé dans le travers de cette mondialisation, le monde plat de Friedman, etc. Ce qu'il faut bien voir déjà, c'est que, quand je dis rien de nouveau sous le soleil, je veux dire que le monde procède par action et réaction. On va très loin dans une direction, puis on corrige et le balancé repart dans la direction opposée. C'est pour ça d'ailleurs que je fais un constat, entre guillemets, pessimiste, comme tout le monde, mais je ne suis pas particulièrement pessimiste pour l'avenir, parce que le balancé va repartir, il va y avoir toutes sortes de corrections, et ainsi de suite. Mais ce sont des cycles qui prennent des années. Après la chute du mur, la chute du système soviétique, il y a eu effectivement une période d'illusion, de rêve, une période, je dirais, fondamentalement ahistorique, c'est-à-dire l'idée que la démocratie allait s'étendre partout, l'économie de marché allait s'étendre partout, et moi je résume ça par une équation quasi-chimique, démocratie plus économie de marché entraîne paix plus prospérité. Et là, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais ce rêve, vous l'avez eu sur le plan politique, le grand Moyen-Orient de Bush, c'est une illusion ahistorique, et qui nous a coûté extraordinairement cher. L'idée qu'en déboulonnant la statue de Saddam Hussein, on allait transformer l'Irak en une belle démocratie occidentale, c'était une erreur majeure. Et pareil pour la Libye, et pareil pour la Syrie, bien entendu, etc. Donc nous avons eu des comportements ahistoriques, et on a cru aussi qu'on a confondu. Moi je suis stupéfait, j'étais stupéfait par exemple dans les années 90, quand on prétendait que l'économie de marché s'était instaurée en Russie. L'économie de marché, ce n'est pas la pagaille, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une construction institutionnelle extrêmement difficile, et qui suppose également une culture adéquate. Et la culture, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Alors maintenant, on voit partout une correction. Ce matin même, si je ne me trompe, dans le Financial Times, j'ai regardé avec une curiosité amusée le dernier discours de Theresa May, qui parle d'un retour de l'État, d'un retour de politique finalement, de politique publique dans le domaine économique, et ainsi de suite. Donc ce sont des phénomènes de correction, et le problème des corrections, c'est que ça peut repartir en sens inverse en effet. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des méfaits de la mondialisation, il s'agit d'une tendance de fond, ou d'un comportement aussi politique ? On le rappelait tout à l'heure, qu'on était dans la veille d'élections, aux États-Unis, en France, en Allemagne, là où on voit justement ces courants anti-mondialisation prendre de l'ampleur. Oui, mais alors, d'abord, des méfaits de la mondialisation, je crois que l'un de mes maîtres, Maurice Allais, faisait remarquer à juste titre que la mondialisation et les progrès, les mutations technologiques, sont deux phénomènes de même nature. Ainsi d'ailleurs que la chute de l'Union soviétique. Je veux dire, tout ça, c'est lié à la révolution des technologies de l'information et de la communication qui se poursuit, et la mondialisation est très largement la conséquence de cette révolution, on va dire industrielle, pour faire court. Mais on sait historiquement que toutes les révolutions de ce type ont entraîné un accroissement massif des inégalités. C'est inévitable. Et il n'est pas surprenant que le thème des inégalités ait pris autant d'importance ces dernières années. Pourquoi est-ce que Thomas Piketty a fait un pareil tabac dans le monde ? C'est parce que son travail, quelles que soient par ailleurs les opinions qu'on puisse avoir sur ce travail lui-même, sur le plan scientifique, mais ce travail et ses conclusions rentraient en résonance avec des soucis qu'il y a partout. Or, cet accroissement des inégalités, il est mis en rapport avec la mondialisation, alors qu'en réalité, plus fondamentalement, il est en rapport avec la révolution technologique. Et ensuite, évidemment, les populismes de toute nature ont au fait de s'emparer de ce sujet pour jeter le blâme sur autrui et sur les élites. Tout ça, ce sont des phénomènes, je crois, de même nature. Alors, vous évoquez dans vos perspectives l'idée d'une mondialisation raisonnable. Vous venez de le dire, il y a des choses qui ne sont pas raisonnables. Il y a des excès dans l'ouverture actuelle. Qu'est-ce qu'on pourrait qualifier ? Comment parvient-on à une mondialisation raisonnable ou raisonnée ? On peut prendre, par exemple, le débat sur l'Europe. Parce qu'au fond, l'Union européenne, on peut la voir comme une sorte de tentative de mondialisation à échelle réduite. Ou à l'inverse, d'ailleurs, on peut voir le monde en 2200 ou 2300 comme une sorte d'union européenne qui aurait tellement réussi que ses principes fondamentaux se seraient étendus au monde entier. Donc, l'Union européenne, on peut la voir effectivement comme un laboratoire. J'ai toujours vu comme ça, d'ailleurs, un laboratoire de mondialisation, donc à échelle relativement réduite. Alors, on voit bien que l'affaire, par exemple, des réfugiés, qui met en évidence l'absence de politique dans ce domaine et l'absence de politique migratoire en amont, mais on peut voir aussi que Schengen, par exemple, n'a pas été appliqué. Parce que les accords de Schengen n'ont pas été appliqués ou ont mal été appliqués. Et nous payons largement les conséquences de ça. De la même manière, d'ailleurs, que la crise de la zone euro est très largement une crise de non-application des principes, des critères de Maastricht. Et la France, en particulier, porte là-dessus une responsabilité tout à fait majeure et qu'elle porte toujours du reste. Alors, le fait, même à l'intérieur de l'Union européenne, de combiner l'idéal de la construction européenne, qui est un mouvement de longue durée, avec une certaine maîtrise des frontières, d'admettre que tout n'est pas uniforme. Je crois d'ailleurs que Vivien, tout à l'heure, a fait, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, une remarque dans ce sens. Je crois qu'effectivement, la libre circulation, dans les arguments britanniques, tout n'est pas absurde. La libre circulation intégrale des personnes à liberté d'établissement, le fait que n'importe quel ressortissant de n'importe quel pays de l'Union européenne puisse bénéficier dans n'importe quel autre des mêmes avantages, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement critiquer, tout en gardant ce type d'objectif dans le long terme. Mais à vouloir aller trop vite, on ne peut que faire des bêtises et provoquer des réactions hostiles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mondialisation raisonnable ? C'est une mondialisation qui procède un peu avec prudence. Par exemple, on sent bien qu'aujourd'hui, là, actuellement, on sent bien que le fait que les fonds souverains, mettons, chinois, puissent acquérir n'importe où des entreprises en Europe, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas et qu'un jour ou l'autre, il y aura des réactions majeures dans ce domaine quand on s'apercevra qu'après un certain temps, c'est eux, les Chinois, je veux dire, qui auront les stratégies, qui feront les stratégies des groupes industriels qui auront été absorbés. On sent bien qu'il y a des choses qui ne collent pas dans ce domaine-là. Alors, la mondialisation raisonnable, c'est une mondialisation, c'est une ouverture, c'est un degré d'ouverture maîtrisé. Et comment est-ce qu'un degré d'ouverture peut être maîtrisé par une évolution parallèle de ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire des méthodes de régulation ? Et on sent bien que le gros problème de la mondialisation aujourd'hui, c'est le décalage qu'il y a entre un degré d'interpénétration qui est de plus en plus fort et de plus en plus non linéaire. Quand je dis non linéaire, je veux dire non proportionnalité des causes et des effets, ce qui conduit à l'effet papillon. Et le décalage entre cette réalité et l'inadéquation des mécanismes de gouvernance. On va parler de la gouvernance d'un instant. Vous faisiez allusion à la Chine. Alors justement, la Chine est rentrée dans l'organisation mondiale du commerce en 2001. Et on a quand même le sentiment que l'effet de l'arrivée de la Chine dans le commerce international a été sous-estimé au départ. Et rappelez-vous en 2001, au même moment, le gouvernement chinois, les dirigeants de l'époque avaient ce slogan « Go abroad », « Aller investir partout dans le monde ». Cette année, en 2016, on va voir les investissements chinois à l'étranger supérieurs aux investissements étrangers en Chine. Est-ce qu'on n'a pas été un peu vite dans l'ouverture des marchés sur les produits chinois ? Les universitaires américains se penchent aujourd'hui sur cette question, notamment David Autor, qui est chercheur au MIT, qui a fait des études très intéressantes montrant la polarisation, les effets, disons, du délabrement industriel américain dans certains endroits et la polarisation de la politique dans ce sens, avec le lien donc avec le populisme. Ce que vous dites illustre exactement ce que j'essayais de dire. C'est exactement ça. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que dans l'OMC, l'OMC a toujours été centré sur les mouvements de biens, sur le commerce international, et plus difficilement d'ailleurs sur les services, parce que la question des services est beaucoup plus difficile à saisir. Mais elle n'a jamais été centrée sur les investissements. Or, on se comporte souvent, quand on parle de la mondialisation, comme si la mondialisation, c'était la libre circulation des biens, des services et des capitaux. Et des capitaux, mais la réponse, c'est non. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, d'accords exhaustifs sur les mouvements de capitaux. Et là, le bas blesse, parce que c'est extrêmement facile et tentant, quand on a des déficits, de les boucher au jour le jour par des investissements étrangers. Mais au bout d'un certain temps, on ne peut que provoquer des rejets. Moi, je vais vous dire quelque chose, une idée voisine qui exprimera un peu la même chose, mais sous une autre forme. Quand on parle des réfugiés, parce que le mouvement des réfugiés, ça fait partie du sujet de la mondialisation. On peut en parler avec son cœur, avec les bons sentiments, avec les principes de la morale. Madame Merkel a pris un million de réfugiés, qu'elle en prenne deux, qu'elle en prenne trois. Bon, tous les hangars, les préaux des écoles allemandes sont déjà largement occupés par les réfugiés. C'est magnifique. Et félicitations. Simplement, les hommes sont aussi... Ce n'est pas seulement des purs esprits. Ce sont aussi des bêtes, des bêtes animaux, si vous voulez. Nous avons un côté animal. Or, on ferait bien aussi de s'intéresser aux données ethnologiques fondamentales. Lorsque des peuples se trouvent mélangés étroitement, sans qu'il y ait une préparation suffisante pour permettre leur coexistence, eh bien, vient un moment où ils se tapent dessus. Bon, c'est... Et la morale éclate. Lisez la physiologie du goût de Bria Savarin. Je crois que c'est le premier traité de gastronomie. Bon. Et il y a un premier chapitre qui est absolument extraordinaire, parce que c'est un dîner mondain. Les gens commencent, se font des civilités, etc. Mais pour des raisons que je vous passe, le service ne vient pas. et 8h du soir, 8h30, 9h, 9h30, 10h. Et avec beaucoup d'esprit, ils montrent comment, à partir de 10h30, tout le monde commence à s'énerver et tous les principes de la bonne société sont évaporés. Eh bien, là, nous sommes dans des situations beaucoup plus graves. Donc, quand je parle de mondialisation maîtrisée, c'est aussi faire... C'est cela. C'est se rendre compte que, qu'on le veuille ou non, à partir d'un certain moment, quand les interactions sont... Quand on a complètement perdu le contrôle, eh bien, les peuples ont tendance à se taper les uns sur les autres. Et d'une manière extrêmement pragmatique, c'est la montée des extrêmes droites partout. Il a montré les populistes partout. En ce qui concerne la Hongrie, par exemple, en Europe, je suis de ceux qui considèrent que M. Orban n'a pas nécessairement tout fond. Ça mérite aussi... Ses arguments méritent aussi d'être regardés avec une certaine attention. On a parlé de l'OMC, on a commencé à parler de gouvernance internationale, de gouvernance maîtrisée. Il y a une institution dont on parle beaucoup, en particulier aujourd'hui, c'est l'ONU, puisque c'est aujourd'hui que devrait être officialisé le nom du successeur de M. Ban Ki-moon. Donc, normalement, le portugais Antonio Guterres, il prendra ses fonctions à la fin de l'année. On lui souhaite évidemment bonne chance. Mais est-ce qu'il a plus de chances d'aboutir à des résultats sur le plan diplomatique, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au cours des cinq dernières années, et finalement, l'échec de l'ONU sur le conflit chérien ? Écoutez, là aussi, que de naïveté. On n'a pas au sujet de l'ONU. D'abord, je suis de ceux qui n'en parlent jamais de communauté internationale, autrement qu'avec des guillemets. Parce qu'il n'existe pas de communauté internationale. Si les mots ont un sens, il n'y a pas de communauté internationale. Il y a une société internationale, il n'y a pas de communauté internationale. Et en réalité, il y a des institutions de droit international. Et l'ONU est à certains égards un progrès par rapport à la SDN. Mais on en voit bien aussi les limites. Et elle a d'ailleurs toute une série d'institutions qui ont leur qualité. Et donc, l'ONU est très utile. D'ailleurs, l'ONU sert à de nombreuses choses. Il est aussi un fournisseur de médiations et de toutes sortes de choses. Mais l'ONU n'a rien d'un gouvernement mondial. Elle n'est d'ailleurs pas faite pour ça. Et le secrétaire général qui s'appelle Amar Schold, Ban Ki-moon ou Guterres, n'a à peu près aucun pouvoir. Et faut-il rappeler ces choses-là ? Faut-il rappeler que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État. C'est un très haut fonctionnaire international. Et il n'a aucun moyen directement à ses dispositions. Si on veut utiliser des forces militaires dans une action de peacekeeping ou a fortiori d'intervention, eh bien, on dépend entièrement du bon vouloir des pays membres. Et puis, naturellement, on sait bien que le système des membres permanents du Conseil de sécurité ne reflète plus très bien la réalité moderne. D'un autre côté, personne n'a formulé exactement les critères que devraient satisfaire des éventuels nouveaux membres d'un Conseil de sécurité. Et de toute façon, c'est à peu près impossible à changer puisque les conditions de réforme de la charte sont telles, supposent déjà entre autres l'unanimité des membres actuels, des membres permanents actuels du Conseil de sécurité. Autrement dit, ce n'est pas demain la veille que la charte des Nations Unies va être réformée. Être réaliste, c'est avoir une pleine conscience de tous ces phénomènes. Alors non, moi, je n'accuse absolument pas l'ONU d'avoir échoué en Syrie parce qu'elle n'avait aucun moyen de réussir. L'illusion, c'est de pouvoir croire que l'ONU en tant que telle pourrait résoudre ce problème. Alors, on peut le déplorer, mais le monde, aujourd'hui encore, obéit. On dit le monde de M. Poutine ou même de M. Erdogan, que sais-je, est un monde du 19e siècle, etc. Je ne sais pas si c'est le 19e, 20e ou 21e siècle. En tout cas, c'est ce qu'il est. Donc, on peut le déplorer, mais c'est la réalité du monde. Le réalisme, ce n'est pas le cynisme. Le réalisme fait regarder le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on rêverait qu'il soit. Effectivement, d'ailleurs, vous l'écrivez dans vos perspectives. Le monde qui prend forme restera dominé par les nations, les États et leurs interactions positives et négatives, écrivez-vous. Mais dans ce nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner, vous nous parlez d'ailleurs d'un gigantesque reclassement des États ou des nations. Comment assurer la sécurité collective et surtout, à quel niveau faut-il assurer ? Bon, alors, d'abord, personnellement, j'ai toujours pensé, et aujourd'hui plus que jamais, que les concepts de sécurité collective et de balance of power, d'équilibre des forces, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Et je dirais même à l'intérieur de l'Union européenne. Une Union européenne où il y aurait un vrai décalage, ce qui n'est pas encore le cas, je dis bien ce qui n'est pas encore le cas, mais où il y aurait un vrai décalage, par exemple, entre la France et l'Allemagne, ne serait probablement plus viable. Il faut à la fois, il faut un système de check and balances, il faut un système de balance of power, d'équilibre des forces. Quand je parle d'équilibre des forces, c'est au sens large du terme. et un système de sécurité collective. Alors, là aussi, je crois que c'est Corentin tout à l'heure qui a dit très justement qu'il faut redécouvrir un certain nombre de moyens, d'instruments qui ont été élaborés pendant la guerre froide et qu'on a laissés largement tomber. Personnellement, je pense que les Occidentaux ont eu d'énormes responsabilités de ce fait. D'ailleurs, ça a été dit aussi très justement tout à l'heure, les États-Unis ne s'occupant que d'eux-mêmes, le Congrès américain faisant la loi, etc. Bon, ben, il ne faut pas s'étonner que ça ait des conséquences. Mais la sécurité collective, c'est aussi un système juridique de règles du jeu. Il faut que ce soit des règles du jeu qui soient acceptées par les différentes parties. et puis, c'est un système aussi de mesures. Moi, j'aime bien cette notion de mesure de confiance. C'est une notion absolument capitale parce que les mesures de confiance, comme leur nom l'indique, ça suppose qu'il y ait la confiance. Bon, et la confiance, ça ne se décrète pas. La confiance, ça s'établit par une longue fréquentation. Dans le monde bipolaire, on était arrivé à établir, en effet, un minimum de confiance. Tout ça a été détruit. Et si on prend l'exemple du Moyen-Orient, c'est absolument tragique parce que c'est la défiance généralisée et non seulement entre des États, quasi-États, etc., etc., mais à l'intérieur même de chaque État, entre les tribus, les clans, etc., etc. Donc, il faut reconstruire tout ça et ça prendra beaucoup de temps, mais il faut, c'est ça le point essentiel, des systèmes de balance of power, d'équilibre des forces et des systèmes de sécurité collective. Alors, les cadres, on a un mot, c'est pas assez... Le cadre général de l'ONU, parce que l'ONU, encore une fois, il sert, mais comme cadre, ça ne peut pas remplacer les grands secteurs, mais ça peut servir de cadre à leur action. et je crois aussi qu'il faut un haut degré de régionalisation. Nous avions un cadre de sécurité collective qui est celui qui est issu des accords d'Helsinki, donc ça fait une quarantaine d'années. C'est tombé un peu en quenouille, mais je pense que reprendre, retravailler, n'est-ce pas, pour actualiser et reprendre ce cadre d'Helsinki pourrait avoir un sens. Et vous avez, en Afrique, il y a des embryons aussi de sécurité collective avec des petits résultats. Bon, l'Union africaine, c'est quelque chose qui mériterait d'être développée. En Asie de l'Est, ça manque totalement. C'est quelque chose qui pourrait être fabriqué. Mais tout ça, voyez-vous, prendra du temps. Et il ne faut pas s'imaginer, et je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus, que le nouvel ordre post-chute de l'Union soviétique et post-illusion du monde plat, il ne faut pas s'imaginer que tout ça se fera dans un temps court. Alors, quelques petites questions, parce qu'on arrive déjà pratiquement à la fin de cette demi-heure, mais quand même, on parlait d'acteurs. On a dit, on a expliqué tout à l'heure qu'il va y avoir trois grandes élections en Europe. Il y a évidemment une élection américaine qui arrive très rapidement. Donc, des nouveaux acteurs qui vont arriver, qui vont s'occuper de diplomatie internationale, avec des acteurs qui restent et qu'on connaît. Vladimir Poutine, Xi Jinping pour la Chine, on les connaît. Pour l'Europe, M. Juncker est toujours là. Comment ces nouveaux arrivants vont-ils pouvoir essayer de changer la donne ? Je pense en particulier à Hillary Clinton, s'il est élu. Écoutez, d'abord, il y a un aspect du monde actuel que nous n'avons pas souligné ce soir, mais qui est un aspect extrêmement frappant, c'est qu'il y a une nouvelle division Est-Ouest, mais qui n'est pas forcément celle qu'on croit. La nouvelle division Est-Ouest, c'est entre les démocraties libérales, qui sont plus ou moins identiques au monde qu'on appelle occidental, traditionnellement, et vous voyez apparaître à l'Est, donc une moitié du globe, si vous voulez, le développement de régimes autoritaires, dans le meilleur des cas, de démocratie illibérale et de régimes autoritaires. Et je pense que ceci va se développer. Ceci, d'ailleurs, se développe. On a peu, trop peu, parlé de la Turquie ce soir, mais l'évolution de la Turquie est extraordinairement intéressante. Je note, d'ailleurs, que M. Erdogan, beaucoup de gens craignaient qu'il ne respecte pas l'accord sur les réfugiés, mais on voit bien, comme ça a été dit tout à l'heure, que cet accord tient. Mais si cet accord tient, c'est parce que Erdogan n'est pas un fou. Il est un autocrate qui va probablement être de plus en plus autocrate et qui, sous réserve des accidents de l'histoire, a une longévité politique qui peut s'exprimer maintenant en termes d'un certain nombre, d'un bon paquet d'années, on va dire. Mais enfin, il a la tête sur les épaules. Alors, vous voyez, la multiplication de régimes illibéraux de régimes autoritaires. Je vous fais le pari que je suis prêt à parier tout ce que vous voudrez. Quand je dis tout ce que vous voudrez, c'est uniquement si je gagne. Si je perds, on peut en discuter. Mais enfin, je crois qu'il y a des chances extrêmement élevées que l'on voit se multiplier dans les pays arabes des régimes autoritaires. Ce n'est absolument pas le rêve de la démocratie de post-printemps arabe. Nous allons voir se multiplier des régimes autoritaires. Autrement dit, c'est ou bien l'émergence, une multiplication de régimes autoritaires ou le chaos. Mais ce ne sera pas la gentille démocratie à laquelle nous aspirons. Alors, je crois que la question qui va se poser avec Hillary Clinton ou n'importe qui d'autre, c'est comment travailler avec des régimes que l'on n'aime pas. Voilà. Il faut qu'on digère l'illusion que le monde allait devenir des gentilles démocraties à notre image. Et il faut bien voir aussi que vu de l'Est, quand je parle d'Est, ce n'est pas seulement le monde ex-soviétique, etc. Vu de l'Est, les démocraties libérales ne sont pas particulièrement admirées par leur performance. Et quand vous appartenez à ces pays et que vous regardez les arguments, le niveau des campagnes électorales et par exemple, les gracieusetés qu'échangent M. Trump et Mme Clinton ou même les gracieusetés que l'on entend dans la pré-campagne électorale en France, ce n'est pas particulièrement réjouissant. Il faut voir. Donc, il y a des aspects idéologiques qui deviennent très complexes. et ce problème, eh bien, il va être celui, puisque si on parle des États-Unis, il sera celui d'Hillary Clinton ou peut-être de Trump. Mais il faudra apprendre à... La relation internationale, ça se fait avec les gens tels qu'ils sont. Encore une fois, on ne peut pas imaginer qu'un pays ou un ensemble de pays va imposer ces règles à d'autres. Et ce qui nous ramène à la mondialisation, parce que la conception un peu naïve qu'on avait de la mondialisation après la chute du système soviétique, c'était, rappelez-vous, la fin des idéologies. Personnellement, j'ai toujours trouvé ça une ânerie monumentale. On est en plein dans les idéologies. Nous, les premiers d'ailleurs, les occidentaux. Donc, la fin des idéologies, c'est un non-sens. Donc, c'était une illusion. Mais on n'est pas encore prêt à accepter que les relations internationales se font aussi avec des gens, des régimes qui ne correspondent pas à ce que l'on voudrait. Et si vous me permettez, je rajouterais une autre chose qui, moi, me frappe énormément. C'est qu'on parle des pays, donc tout le monde parle de pays qu'on connaît extrêmement mal. Ça, c'est quelque chose qui me frappe aussi, qu'on connaît très mal de l'intérieur. D'où, d'ailleurs, l'intérêt pour une institution comme l'IFRI, de l'expertise, de terrain, de connaître les gens, les acteurs, etc. Parce que, alors que très souvent, on se bagarre sur, on a des postures, des positions qui sont des positions très largement idéologiques. Et la mondialisation ne peut pas se poursuivre sans accident si les idéologies prennent une place excessive. dernière question sur l'Europe. On n'a pas le temps d'aborder toutes les crises. Vous parliez de peu les crises tout à l'heure ou des secousses comme le Brexit, le flux des réfugiés. Il y a un point que vous soulignez dans votre rapport, c'est que vous dites la crise de l'euro, cette crise de l'euro qui a éclaté en 2014-2015 n'est pas terminée. Vous dites même que sur le fond, rien n'a été vraiment résolu. Et ça peut se régler, ça doit se régler entre la France et l'Allemagne. Est-ce que ça veut dire qu'il faut souhaiter ce retour du franco-allemand ? Écoutez, d'abord, je crois que beaucoup de choses ont été faites sur l'euro, sur la zone euro. Ce que je dis, c'est qu'il reste encore énormément à faire et que les risques de crise restent effectivement très élevés. Il y a des aspects très techniques, c'est d'ailleurs très techniques comme sujet, extrêmement techniques, mais il y a aussi des choses simples. ces choses simples, c'est que tant que la France et l'Allemagne, pour prendre les deux principaux pays, parce qu'on le veuille ou non, ce sont sur tous les plans les deux principaux pays de l'Europe, plus encore maintenant avec la sortie de la Grande-Bretagne, mais tant que l'Allemagne et la France n'auront pas un minimum d'accords sur les règles du jeu en économie, en général, l'euro sera fragile. Et bien sûr, on peut critiquer l'Allemagne pour une politique trop mercantiliste, etc. Il y a des arguments pour cela, mais ça ne doit pas servir d'excuse à la situation de la France, qui est une situation que je n'hésite pas de qualifiée de pathétique, c'est-à-dire une incapacité de résoudre des problèmes structurels qui sont identifiés depuis un bon quart de siècle. Qui sont identifiés depuis un bon quart de siècle. Alors, qu'est-ce que je dis ? Je dis que si la France continue à ne pas régler ses problèmes, vous comprenez, quand on en arrive quand même à vendre ou à acheter plutôt des TGV, des locomotives de TGV pour les faire rouler apparaît-il à 60 à l'heure sur des rails sur les routes secondaires, bon, il y a quelque chose de monstrueux dans cette affaire. Je dis bien monstrueux parce que je trouve que c'est extrêmement grave. C'est beaucoup plus grave même que l'incident lui-même. Alors, si on continue comme ça, moi, je vous dis, j'espère ne pas le voir, mais je vous dis, il y a un jour où l'euro cassera parce qu'il y a un moment, et je crois que c'est ça que nos amis allemands sont effrayés de cela, parce qu'un homme comme Schäuble, par exemple, est tout à fait sur cette ligne-là. Schäuble est un vrai Européen, c'est un Européen de la vieille école et il veut à tout prix éviter ça, mais on ne pourra pas l'éviter indéfiniment. Eh bien, là, je vous fais une vraie prévision. La vraie prévision, c'est que si l'euro, si la France est obligée de sortir de l'euro, je ne parle pas dans deux ou trois ans, et le jour où les taux d'intérêt remonteront, on verra ce qu'on verra, si la France est obligée de sortir de l'euro ou si l'Allemagne décide de rompre le pacte avec la France. L'euro survivra, mais ce sera une zone marque du Nord, ce sera la monnaie unique du Nord de l'Europe. Et ce jour-là, ce sera le début de la fin de l'Union européenne et à plus long terme, le retour possible à toutes les aventures en Europe. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...